Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bon, ça va être ma première vidéo sur Animal Crossing et je vous promets pas grand chose c'est vrai qu'en général du mot cadrage ça passe mais c'est pas encore parfait, il y a des choses qui sont plus visites que d'autres voilà, etc, etc d'ailleurs désolé si vous avez souvent des coupures ou des mauvais cadrages je ne suis pas une professionnelle alors ah voilà Prince, voilà donc je vous présente mes deux habitants que je veux faire partir pourquoi je voulais faire partir, c'est tout que lui il est assez sympathique je l'aurais bien gardé si il n'était pas en plein devant ma maison c'est lui qui habite là, c'est le lion et moi quand je ne peux pas faire mon chemin voilà, bon, bref ma ville, j'ai choisi la catégorie sucre, bonbons, tout ça une ville, gâteau, bonbons et chocolat comme vous pouvez le voir, j'ai déjà la porte la façade et la barrière bonbons donc voilà j'avoue que la porte j'aurais bien voulu en arc mais bon en attendant, vu que je l'ai trouvé, je me suis dit bon, en attendant que je trouve l'autre en fait j'ai hésité, je me suis dit mais si je trouve pas l'autre machin, c'est vrai que c'est un peu dommage de l'avoir loupé donc voilà, et lui pourquoi je veux faire partir ? simplement ils sont tous les deux extrêmement mal placés en fait lui il est juste devant mon entrée de ville et c'est moche, regardez en fait du coup, on a une maison toute seule ici là en plein milieu devant et c'est très très chiant du coup voilà, hop là, parfait bon, on va pas trop modifier alors aujourd'hui je vais faire mes premières hybrides en tout cas je vais tenter de récupérer des fleurs c'est quoi ça ? une rose blanche alors il me faut je vais tenter de faire des roses violettes des roses oranges des roses non peut-être pas noires peut-être pas, enfin noires peut-être en fait le truc qui est bien avec ce thème c'est que n'importe quelle couleur peut aller on s'en fout, les chocolats c'est multicolore donc voilà attendez que si vous faites un thème par exemple je sais pas moi un thème sur la plage ou par exemple une ville effrayante ou un truc comme ça vous pouvez pas mettre des choses kawaii sur une ville effrayante une ville d'Halloween ça le fait pas vous pouvez mettre que des roses noires des choses comme ça et du coup c'est moins drôle alors là on a des pensées moi je vais faire des fleurs de toutes les couleurs oh putain pourquoi je n'ai plus de place d'accord parce que j'ai des meubles que je dois poser chez moi ah oui aussi là j'ai acheté j'ai acheté récemment une bûche en chocolat donc ça passera super bien dans mon décor à la maison là j'ai une pomme parfaite d'ailleurs je vais peut-être la planter bon attendez au pire vous savez quoi on va tout de suite aller poser ça chez moi comme ça en même temps vous verrez mon intérieur alors aussi pour ceux qui demanderaient les motifs qui sont devant ma maison et que voilà c'est moi même qui les ai faits alors là on va placer ma petite bûche voilà elle est trop mignonne regardez moi ça j'aime trop donc là comme vous pouvez le voir j'ai trois arrangements en fait au début je voulais faire les meubles design puis après je me suis dit tiens si je faisais une vie chocolat et bonbon du coup ma maison va être aussi chocolat et bonbon là j'ai une armoire design là j'ai un casier pro et là un réfrigérateur restaurant et là mon petit objet fétiche du moment ma petite lampe cornet de glace que j'aime trop 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 donc voilà excusez moi je ne sais plus ce que je disais c'est parce que en fait mon père est venu donc forcément j'ai coupé donc bref je disais j'adore ça parce que ça rentre trop dans l'univers c'est carrément le thème pareil pour la bûche bon là j'ai les onigiri mais parce qu'en fait je compte faire d'autres pièces forcément et du coup excusez moi et du coup bah forcément qui dit d'autres pièces dit forcément d'autres thèmes je ne vais pas faire entièrement bonbon voilà parce que ça serait littéralement possible de faire une maison de bonbons une cuisine de bonbons tout ça alors ah mince je suis bête je suis débile vous savez quoi tous les objets qu'on s'en fout on va les poser là alors j'ai également un plateau de thé que j'ai trouvé sympa donc je me suis dit tiens on va le garder je pose un peu tout ce que je m'en fous les outils on va les mettre là pour le moment la cigale on la garde les fleurs là le parapluie par terre ouais au pire je le garde voilà donc là j'ai tout ce que j'avais dans mon inventaire qui me saoule là on a mes petites pensées ah j'ai une pensée qui a fané bon en tant que ça je vais l'arracher allez hop dégage alors la recherche des fleurs la recherche des fleurs la violette ça sert à rien de toute façon pour le moment je pense que les violettes c'est pas ma fleur préférée franchement ma fleur préférée dans le jeu c'est les roses et les comment ça s'appelle les oeillets voilà les roses les oeillets et voir les tulipes aussi c'est sympa les tulipes donc au passage je tape les rochers pour avoir des clochettes voilà j'aurais bien voulu savoir il me reste ouais il me reste 5 places ouais ça va je peux mettre des fleurs on a beaucoup de pensées dans ma vie je pense que je mettrais des pensées près de ma mairie parce que qui dit pensées on pense dans la mairie on pense à ce qu'on va faire bref t'as compris quoi encore une pensée le problème c'est que les pensées jaunes ça ne peut pas faire quelque chose ensemble alors là j'ai le problème c'est que j'ai 3 pensées jaunes et une seule pensée blanche donc je peux rien faire d'autre je peux rien faire pour les pensées pour le moment on va les poser parce que j'ai pas d'autres couleurs en fait si j'avais au moins une pensée rouge ça aurait été pratique pour faire une pensée rose mieux que j'ai pas encore le magasin de jardinage je ne peux pas aller voir donc on les récupérera si je trouve ce que je cherche déjà une rose alors 3 places alors bon mes hybrides alors je pense que près de chez moi je vais mettre des roses près de comment ça s'appelle près de chez près de chez près de chez près de la mairie je vais mettre des je ne sais plus parler des voilà je récupère les deux lisses et c'est bon voilà en fait j'hésite entre les lisses et les roses pour chez moi pour devant chez moi parce que les roses c'est joli mais les lisses c'est très joli aussi donc j'hésite j'hésite beaucoup j'hésite beaucoup énormément je suis en pleine des attitudes en pleine en pleine en pleine réflexion je pourrais dire pardon oh non oui Rosanne ma cocotte je ne t'avais pas vue parce que en fait dans ma toute première ville que j'ai faite j'avais Rosanne et là elle est revenue voilà dans la toute première ville que j'avais elle était là elle était là et elle en plus elle est grande soeur donc elle peut me débloquer pas mal de choses sympas je suis contente Urbain salut non mais je ne veux pas frapper Urbain je ne veux pas tant pis je me saoule viens toi au passage j'ai loupé j'ai loupé bref de toute façon c'est détail ennuyeux pourquoi tu ne t'es pas mis là où je t'ai demandé de te mettre oh non ensuite là on va faire rose blanche rose blanche il me semble que j'ai encore une rose blanche mais je n'ai pas de rose rouge je n'ai plus de rose rouge je crois j'ai même plus de ah si j'ai encore deux roses blanches alors des lisses violettes euh des roses violettes pardon ensuite euh des lisses pour faire des lisses orange et éventuellement un lisse blanc ce qui pourrait être sympa d'avoir ça me souple quand c'est décalé comme ça et que ça ne veut pas se remettre après j'ai une tulipe mais je n'ai pas d'autres tulipes dans ma gile en tout cas je n'en ai pas croisé d'autres donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire hop voilà bon euh ensuite ce que j'aurais bien voulu faire en fait c'est aller vendre un peu tout ce qui ne me sert pas on va vendre c'est quoi c'est un plateau de thé une console rustique on va déjà aller vendre ça chez Lisette des fois qu'il y a une nouvelle chose exposée au milieu il y a un ballon il y a un ballon mais je n'ai pas de lance-pierre oh la la monouk en ce moment il ne veut pas me donner de lance-pierre il est en mode non laisse-moi tranquille je ne veux pas te donner de lance-pierre je viens de te vendre ça alors je vais te vendre ça 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 et ça alors ça je donne la musique alors 3280 clochettes alors aussi les gens ma technique ça va être en fait d'acheter tout ce que vend Lisette et en fait je lui revends après comme ça je me perds de l'argent mais en même temps elle en gagne encore plus parce qu'elle gagne de l'argent parce que je lui vends enfin parce que je lui achète et elle gagne de l'argent parce que je lui vends après donc ça fait beaucoup de choses sympathiques je pense que je vais faire après la collection minimaliste mais de toute façon au pire les minimalistes je pourrais les recommander parce que ce n'est pas une gamme comme les bonbons où je ne veux pas les recommander attends attends je vais peut-être déjà te revendre mes meubles hop on prend tout 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 même la plante moche ça coûte cher ton fucking plate au repas par contre j'ai plus d'une thune alors que je vais vendre je viens de vendre et ça oula excusez-moi voilà excusez-moi excusez-moi voilà c'est parce que j'étais totalement sur le bord de mon bureau et du coup j'allais faire tomber mon téléphone avec d'ailleurs lequel je filme ok mais je pourrais toujours pas acheter la commode en fait il faut vendre un total de 100 000 clochettes à risettes et il faut avoir genre 50 meubles dans ton catalogue et 15 vêtements je crois un truc comme ça donc là normalement je dois avoir le compte pour en plus qu'à vendre en fait parce qu'au niveau des meubles c'est les comptes réglés quoi c'est réglé par contre les vêtements je pense pas non les vêtements non ah bah tiens lisse rouge qui se passe